Good afternoon, welcome to Burger King, may I take your order ? Welcome to McDonald's, may I take your order please ? Can I take your order please ? Can I take your order ? I'll have the Big Mac, please. Great joy ! I want 30 sliders, 5 french fries and 4 large cherry cones. I'd like the Big Barn burger, the smiley fries and an orange soda. Give me 700 crusty burgers ! You want to go to Taco Bell ? I want an American cheeseburger. Have another cheeseburger. How's your burger ? This is a tasty burger. Les fast-food font entièrement partie de la société nord-américaine. Le burger-frit est devenu un symbole des Etats-Unis, autant que leur drapeau ou la statue de la liberté. En fait, rares sont les Américains qui n'ont jamais mis les pieds dans un McDonald's ou un Wendy's, et pourtant, il y a encore 100 ans, toutes ces marques n'existaient pas. And it's, folks, McDonald's Big Mac ! Plus surprenant encore, la majorité des Américains n'avaient jamais mangé de hamburger. It's fun to eat supper with your family, especially when there is good food on the table. Quand on dit que la cuisine américaine n'est constituée que de malbouffe, c'est faux. La cuisine traditionnelle nord-américaine est d'ailleurs très variée, mais en quelques années seulement, les fast-food ont chamboulé les habitudes des Américains et complètement transformé leur alimentation. Aujourd'hui, les fast-foods sont partout, dans chaque ville et village, dans les stades, dans les salles de pause des entreprises, dans les cantines des écoles, et les Américains y dépensent près de 320 milliards de dollars par an, des dépenses proportionnelles aux calories ingurgitées chaque année depuis les années 60. Et cette passion pour le hamburger a dépassé les frontières pour dominer le monde entier. Et pourquoi pas un produit adapté à la France ? Celui-ci marche en France, pourquoi en choisir un autre ? Le fast-food a donc été une révolution qui raconte bien plus qu'une simple histoire de burger, c'est une institution qui a transformé la culture américaine, son économie et même ses paysages. Aujourd'hui, je vous raconte la folle histoire des fast-foods, un réel symbole des Etats-Unis, pour lequel les Américains ressentent autant de fierté que de honte. Ce documentaire a été rendu possible grâce à N26, qui sponsorise la chaîne cette année. N26, c'est une banque que j'adore, ça fait 6 ans que je suis chez eux, donc quand ils m'ont proposé de travailler ensemble, je n'ai pas hésité une seule seconde. N26 est une banque en ligne gratuite qui est très utile si vous voyagez à l'étranger, mais aussi au quotidien. Moi, j'ai créé un compte juste avant de partir pendant 2 mois en Floride, quand j'avais 18 ans, et je ne l'ai pas quitté depuis. En fait, on est habitué à la paperasse des banques traditionnelles, leur application mobile mal conçue, les frais indécents. La simplicité d'N26 saute aux yeux. Je peux ouvrir mon compte en seulement quelques minutes sur mon téléphone. Dès que je fais un paiement, je reçois une notification dans la seconde. Je peux faire des virements instantanés gratuitement. Il y a un vrai service client 7 jours sur 7. Enfin bref, c'est vraiment une banque pour notre époque, et c'est un vrai plaisir à utiliser au quotidien. Et quand je suis aux Etats-Unis, je peux dépenser sans aucun frais. C'est la banque que j'utilise tous les jours. Avec une banque traditionnelle, vous êtes prélevé à chaque retrait, à chaque transaction, et en plus, ils se permettent de prendre une marge sur le taux de change, donc à la fin du voyage, la note va être salée. Et ça, c'est quand ils n'ont pas bloqué votre carte au milieu de la journée, parce que vous avez oublié de les appeler pour leur dire que vous étiez partis en vacances. Je parle en connaissance de cause. Et bien avec N26, tous ces problèmes appartiennent au passé. Personnellement, j'ai souscrit un compte premium, principalement pour les assurances, quand on connaît le prix de la santé aux Etats-Unis, c'est pas négligeable, mais l'offre gratuite est clairement suffisante pour commencer. Merci beaucoup à N26 de soutenir mon travail, c'est ce qui me permet de réaliser de telles vidéos, et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez les découvrir grâce aux liens dans la description. On entend souvent que le burger a été inventé à Hambourg, en Allemagne. C'est faux. Ce qui est vrai par contre, c'est que Hambourg était une ville réputée pour la qualité de sa viande. Et de nombreux restaurants aux Etats-Unis vendaient des steaks hachés de Hambourg, à la fin du 19e siècle, liés notamment à la forte immigration allemande à cette époque. Les sandwiches, quant à eux, sont une invention aussi vieille que le pain lui-même, c'est donc tout naturellement que ces steaks de Hambourg ont été servis tôt ou tard dans du pain, bien plus pratique à manger pour les pauses-déjeuners des ouvriers. Il existe des dizaines de légendes racontant qui est l'inventeur du burger, certaines se passent au Texas, d'autres à New York, ou même dans Connecticut. La vérité, c'est que c'est impossible de le savoir, et que des tas de restaurants et stands de nourriture autour du pays proposaient une version du hamburger, donc sandwich au steak de Hambourg, dans les années 1890. Mais les burgers ne sont pas devenus favoris des Américains tout de suite, à cause d'un scandale lié à l'hygiène dans les abattoirs, au début du XXe siècle, suite à l'apparution du roman La Jungle, du journaliste Upton Sinclair. A l'époque, les Américains consommaient principalement du porc, et le bœuf a rapidement eu la réputation d'une viande malsaine, sale et dangereuse. Et oui, c'est difficile à imaginer, mais il y a 100 ans, les Américains avaient peur des burgers. Tout a changé après 1916, quand le cuisinier Walter Anderson ouvre son propre stand de nourriture à Wichita, dans le Kansas, dans lequel il vend des steaks écrasés dans les petits pains, les mêmes que l'on trouve dans la plupart des fast-foods aujourd'hui. Ces petits burgers sont très populaires auprès des nombreux ouvriers de la ville, et c'est l'entrepreneur William Ingram qui va l'aider à se développer à grande échelle. En 1921, ils fondent White Castle, avec l'idée d'en faire une grande chaîne de restaurants. Et dans un contexte où le bœuf est très mal vu, White Castle fait tout pour odorer son image, à commencer par le nom du restaurant. Le blanc est signe de propreté, et le château est signe de qualité. Ils se procurent aussi leur propre viande, pain, emballage, et même serviettes, et misent tout sur l'hygiène avec des règles très strictes pour les employés, et une cuisine ouverte visible par tous les clients. Mais là où White Castle a été révolutionnaire, c'est sur l'industrialisation du burger. Le restaurant ne propose qu'une seule recette, tout est standardisé, même les steaks sont carrés pour utiliser toute la surface du grill. Et c'est ce qui permet de proposer des produits très abordables. Le mot-clé, c'est efficacité, et c'est pour ça qu'on appelle William Ingram le Henry Ford du burger. White Castle s'étend très vite, et ouvre une dizaine de restaurants dans le Midwest et sur la côte Est, avec une règle simple, il faut le même bâtiment, la même nourriture, et le même service client. Même les bâtiments préfabriqués sont construits par White Castle, ils ne sous-traident rien. Vous pouviez aller dans n'importe quel restaurant, et avoir le même service, manger le même sandwich, c'était du jamais vu à l'époque. White Castle devient très populaire dans les villes où ils sont présents, et leur burger devient le repas idéal des ouvriers et étudiants. Le concept était tellement novateur qu'on voyait des tas de copies poussées autour du pays, allant jusqu'à reprendre leur nom. White Castle a vraiment remis le burger sur la carte des Etats-Unis, et ils ont indéniablement inventé le fast-food tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais ils n'ont jamais souhaité ouvrir de franchise, encore maintenant, tous les restaurants appartiennent à la famille du fondateur. Ils ne sont donc jamais devenus le leader de l'industrie, ils n'ont jamais quitté le Nord-Est des Etats-Unis, et ils étaient peut-être même un peu trop en avance sur leur temps. La suite de notre histoire se passe, comme souvent, sur la côte Ouest. Terre des pionniers, avec des esprits d'entrepreneurs, c'est souvent de ce côté du pays que naissent les plus grandes innovations. Plus important encore, la côte Ouest se construit à l'ère de l'automobile, les villes poussent autour des routes, les commerces se construisent sur les grands axes routiers, et l'automobile change la vie des Américains, qui veulent aller toujours plus vite, plus loin, et le tout en parfaite indépendance. C'est pourquoi comprendre l'histoire de l'automobile est indispensable pour comprendre l'histoire américaine, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo. New businesses, large and small, have developed from putting America on wheels. It has created more jobs for more people, all interdependent on each other. C'est en Californie qu'on a vu apparaître les premiers motels, les premiers ciné-parks, et bien sûr, les premiers restaurants drive-in. Avec une architecture bien reconnaissable, et des puissants néons pour être facilement visibles depuis la route. Très vite, les drive-ins sont devenus des lieux très populaires pour les jeunes, et ont poussé un peu partout autour de la Californie, où il faisait assez chaud pour rester ouvert tout au long de l'année. Un de ces drive-ins se trouvait à San Bernardino, sur la route 66, ouvert en 1940 par deux frères, Richard et Maurice McDonald. Un diner à succès, avec lequel les deux frères ont pu gagner une petite fortune. Cependant, ce système était loin d'être le plus efficace. Le service peut être long, puisque les serveuses devaient se déplacer vers chaque voiture, il y avait beaucoup d'éléments sur le menu, et en plus, ça pouvait être difficile de recruter des serveuses et cuisiniers à une époque où la demande était très forte. En 1948, il décide donc de tout arrêter, et de complètement réinventer le restaurant. Il ferme pendant trois mois, et rouvre avec un menu très simplifié. Il ne vend plus que des burgers, des frites, du coca et des milkshakes, ce qui se vendait le plus à l'époque. Plus de couverts, plus de vaisselle, plus de serveurs non plus. Le service drive-in est remplacé par un service directement au comptoir. Un restaurant qui se nommera donc, vous l'avez compris, McDonald's. Tout comme Y-Castle a venteux, ils s'inspirent de Henry Ford pour fabriquer leurs burgers à la chaîne. On est sur un système encore plus léché que celui de Y-Castle. Chaque employé a un poste précis, et ça veut dire des employés moins qualifiés et moins payés. Pas besoin d'être un chef pour appuyer sur une bouteille de ketchup. Ce système leur permet de fabriquer constamment des burgers, afin qu'ils soient déjà prêts au moment où le client le commande. Le service passe donc de 20 minutes à 30 secondes, et ça permet forcément de proposer des produits moins chers. Et puisque Y-Castle n'était pas présent sur la côte ouest, beaucoup n'avaient encore jamais vu ça. Alors l'idée pouvait paraître folle, puisqu'ils avaient le drive-in le plus populaire de la région, mais dans les années 40 et 50, la rapidité, c'était la clé. Après la seconde guerre mondiale, les mentalités changent, les gens veulent profiter, tout doit aller plus vite, on construit des routes plus larges, des voitures plus puissantes, et on veut passer moins de temps dans sa cuisine. Non seulement les gens ont plus de moyens financiers, donc ils sortent plus souvent, mais même au restaurant, ils veulent attendre le moins possible. C'est l'âge d'or du consumérisme, où la quantité prime sur la qualité. Donc forcément, McDonald's est un carton. Les gens font la queue tous les jours, et les ventes explosent. Et c'est tout bénef pour les restaurateurs. Si les gens ne passent pas des heures à table, alors ils pourront vendre encore plus chaque jour. C'est un tel succès qu'ils doivent rapidement agrandir le restaurant en 1953, et optent pour une architecture tape à l'œil, avec deux arches jaunes de chaque côté, pouvant former un M depuis la distance. La légende est née. McDonald's fait les unes des magazines, et des gens sont prêts à voyager juste pour essayer le célèbre burger. Parmi les voyageurs, on retrouve des entrepreneurs en herbe, qui sont tellement impressionnés par ce système, qu'ils vont essayer de le reproduire chez eux. Le restaurateur Karl Karcher va aussitôt ouvrir Karl's Jr. à Anaheim. Le militaire Glenn Bell va recopier leur système pour faire de la nourriture mexicaine, Taco Bell. Et Keith Kramer, propriétaire d'un drive-in, va lui aussi être inspiré et ouvrir Insta Burger King en Floride, peu de temps après son voyage à San Bernardino. Donc forcément, pendant la décennie, on a vu des tas de restaurants de burgers pousser autour du pays, parfois avec leurs propres innovations. On peut par exemple citer le célèbre In-N-Out, ouvert en 1948, qui invente le système de drive-thru, on pouvait commander depuis sa voiture via une petite fenêtre, et recevoir sa commande directement. Bien plus rapide que les drive-in classiques. C'est ce qu'on appelle simplement le drive en France. Petit à petit, les vieux drive-in ont fermé, tellement il était difficile de faire face à ces petits restaurants bien plus rapides et moins chers. Un autre entrepreneur qui prendra un contre-pied, c'est Harlan Sanders, qu'on appellera plus tard le colonel. Après avoir accumulé des métiers divers et variés, il va ouvrir une station d'essence dans le Kentucky en 1934, où il sert sa propre recette de poulet frit aux voyageurs. Comme beaucoup à l'époque, il s'inspirera vite des systèmes de fabrication des fast-foods pour gagner du temps. Il sera un des premiers à créer le concept de franchise. Dès le début des années 50, il parcourt les Etats-Unis, toujours habillés en costume blanc, pour tenter de vendre sa recette secrète à des entrepreneurs, contre une part de leur chiffre d'affaires. Malgré des milliers de refus, c'est finalement un carton, et dans les années 60, Kentucky Fried Chicken, KFC, est devenue la plus grande chaîne de restaurants du pays. Ils se sont même installés à l'étranger, à commencer par le Canada. D'ailleurs, au Québec, ça s'appelle PFK, poulet frit Kentucky. Comme le dit si bien le colonel, le poulet frit Kentucky, c'est... du bon volet ! KFC est donc la première chaîne de fast-food à se développer grâce aux franchises, mais le colonel revend tout, et ne devient qu'un acteur pour les publicités. Il aura néanmoins popularisé le poulet frit dans les fast-food, et beaucoup d'autres chaînes vont le suivre, comme Popeyes dans les années 70. Mais bref, revenons à nos burgers. Les frères McDonald's étaient aussi intéressés par ce principe de franchise, et un second restaurant ouvre à Phoenix dans l'Arizona, c'est d'ailleurs le premier construit avec les arches dorées. Mais tout va changer en 1954, quand Ray Kroc, 52 ans, vendeur de machines à milkshake, se rend à San Bernardino pour voir de ses propres yeux le restaurant dont tout le monde parlait à l'époque. À une époque où les ventes de ces machines sont en baisse, McDonald's, eux, en ont commandé 8, donc ça fait d'eux leurs plus gros clients. Ray Kroc est tout de suite impressionné par le système de McDonald's, et demande immédiatement à parler aux deux patrons, qui lui font le tour de la propriété. Très vite, Kroc a une vision, des McDonald's partout autour du pays, à chaque sortie d'autoroute. Les frères McDonald's, déjà devenus très riches avec leur restaurant, n'ont pas vraiment cette ambition, et ils ne veulent pas s'ajouter du travail supplémentaire. Ray Kroc va donc leur proposer de travailler avec eux afin de devenir responsable des franchises. Le contrat n'est pas du tout à son avantage, il va faire tout le boulot, et les frères McDonald's vont emplucher l'argent, il va même s'endetter pour développer la chaîne. Pour mieux se rémunérer, Ray Kroc va suivre une idée de génie, acheter les terres sur lesquelles seront construites les franchises, et percevoir un loyer tous les mois. Aujourd'hui encore, McDonald's se fait plus d'argent avec leur empire immobilier qu'en vendant des burgers. Grâce au système des franchises, McDonald's se développe aussi rapidement que le réseau autoroutier américain. Entre 1958 et 1961, Ray Kroc fait ouvrir 200 McDonald's autour du pays. Mais de nombreux désaccords avec les frères McDonald's vont rapidement le pousser à bout, puisqu'il n'a aucun pouvoir sur comment gérer les restaurants. Ray Kroc est enfin libre, mais il reste très agacé de ne pas avoir obtenu les droits du restaurant original de San Bernardino, malgré la somme qu'il considérait énorme. Il va alors les forcer à changer de nom et de logo, et va même ouvrir un McDonald's juste en face, causant rapidement la mort du McDo original. Ray Kroc était très ambitieux, Walt Disney était un de ses modèles. Il lui a même écrit pour installer un McDonald's à Disneyland, en vain. Mais on va voir au cours de cette vidéo que ce qu'il a fait pour la restauration, c'est très similaire à ce qu'a fait Walt Disney pour le monde du divertissement. En 1963, il y a déjà 500 McDo autour du pays, et il continue à en ouvrir des centaines chaque année. En 1965, McDo devient le premier fast-food à entrer en bourse, faisant de Ray Kroc un multimillionnaire en quelques minutes, et de la restauration rapide, une réelle industrie. McDo mis sur une standardisation parfaite. On doit trouver les mêmes steaks qu'on soit à Miami, à Seattle, ou dans un bled paumé dans l'Ohio. Et c'est parfait pour les gens qui ont peur de l'inconnu. Ray Kroc est perfectionniste et ne laisse rien passer, que cela soit en termes de propreté, d'hygiène ou de service. Et forcément, c'est difficile de reproduire des copies conformes dans un pays aussi grand. Il se déplace souvent lui-même autour du pays pour vérifier que les franchises font bien leur boulot. Il ouvre même l'université McDonald's, où doivent passer tous les managers et franchisés, pour qu'ils obtiennent leur diplôme de hamburgerologie. Là-bas, on apprend la perfection du service client, les strictes règles d'hygiène et le leadership à l'américaine. Le hamburger, c'est même payer une université, où l'on délivre des diplômes de bacheliers en hamburgerologie et un certificat S-Pommes de terre frites. Et si nous en croyons un professeur auxiliaire de l'université, jusqu'à ce que leur sang se transforme en ketchup. Les employés, eux, respectent le manuel, avec sourire obligatoire, uniforme propre et phrases à apprendre par cœur. Évidemment, je parle de McDo parce qu'ils sont pionniers, mais on va voir la même chose pour toutes les autres chaînes américaines, et c'est même devenu une règle pour la plupart des grosses entreprises. Ray Kroc va essayer de laisser sa marque sur le menu de McDonald's, mais toutes ses tentatives ont échoué, comme le burger à l'ananas, par exemple. En fait, ce sont des franchisés qui vont inventer des recettes qui deviendront phares, comme le Filet au Fish ou encore le Big Mac en 1967, créé par un franchisé de Pittsburgh. Alors que les fast-food arrivent partout sur le territoire américain, il a fallu des gros efforts en marketing pour faire graver ces marques dans le cerveau des américains, et donc devenir leur destination préférée. Rick Kroc n'était peut-être pas un bon inventeur, mais c'était un excellent vendeur. Les pubs McDonald's ne vendaient donc pas seulement des bons burgers, mais notre bien-être. Pendant ce temps, la concurrence continue à se développer. Wendy's, par exemple, créée en 1969 dans l'Ohio par un ancien franchisé de KFC, change complètement le concept de franchise en vendant des licences non pas à un seul restaurant, mais pour des villes entières, ou même pour une région. Ça leur permet d'ouvrir plus de 1000 restaurants en quelques années seulement. Et pour s'imposer, les concurrents de McDo vont aussi tout miser sur la pub. Wendy's, par exemple, mis sur la qualité de ses steaks, garantie jamais congelée. Burger King va carrément s'attaquer au Big Mac, avec une campagne dénonçant la qualité de leurs steaks en 1982. Une pub qui a carrément poussé McDonald's à porter plainte. La guerre des fast-food a fait rage, on en parle dans tous les journaux télévisés. Même sur Antenne 2, on en voyait des reporters pour comparer. Bref, une histoire qui fait sourire, mais qui compte tenu de la dimension de ces deux géants de la viande hachée, pourrait bien avoir des conséquences financières énormes, du moins pour McDonald's. Alors pour en avoir le cœur net, j'ai acheté un Whopper chez Burger King, et je viens de commander ici un Big Mac. Malgré tout, McDo a remporté la guerre du marketing, en dépensant des centaines de millions de dollars tous les ans. The giant is McDonald's, 43 millions de hamburgers, and still counting. Burger King is probably next, followed by Wendy's. Les arches dorées sont partout, allant jusqu'à sponsoriser les infos du soir. This 10 eyewitness news update is presented by McDonald's Family Restaurants. Ou alors sponsoriser les Jeux Olympiques ou la NBA, comme si les athlètes professionnels mangeaient eux aussi des burgers. You get hungry, you go to McDonald's. Dans les années 90, Michael Jordan est devenu égéri de McDo, et a eu droit à son propre sandwich. What you want, it's what you get. It's McDonald's today. Dans une vidéo interne, il a même appris aux futurs employés de McDo comment fournir le meilleur service client. Hi, I've got something very new and special that I'd really like for you to see. It's a video about satisfying the customer, called doing whatever it takes. Mais là où McDo a été visionnaire, c'est en ciblant une toute nouvelle cible démographique, les enfants. Hamburgers, filet et fish. Cheeseburgers, french fries. Icy drinks, big shakes. Sundaes, apple pies. Hamburgers, filet et fish. Cheeseburgers, french fries. Ray Kroc a très bien compris que dans les familles américaines, ce sont les enfants qui ont les derniers mots. Et si les enfants veulent manger un burger, alors les parents leur achèteront un burger. On est au milieu du baby boom, des millions d'enfants sont nés après la seconde guerre mondiale, et c'était la cible parfaite pour vendre leur nourriture bien grasse. Et bien sûr, les enfants sont les consommateurs de demain, donc autant les attirer depuis le plus jeune âge. Et comment donner envie aux enfants de manger un bon burger McDo ? La télé, bien sûr. If you want to be strong like me, ask your mom and dad to take you to your kind of place for your kind of food, McDonald's. Remember, when you see my face, think of your kind of place, McDonald's. Ronald McDonald est né en 1963, et il devient rapidement une superstar, presque aussi populaire que Mickey. What kind of food should we have ? McDonald's ! Great ! I pack some right here. Dans les années 2000, 96% des enfants reconnaissent Ronald, c'est le personnage fictif le plus célèbre derrière le Père Noël. Who's that ? McDonald's. Ronald McDonald's. Who is it ? McDonald's. What does he do ? He was helping people at the castle register. He works at McDonald's. I love the pancakes and... To be honest. A un moment, Ray Kroc voulait même ouvrir son propre parc d'attractions pour concurrencer Disneyland. Il va finalement installer des aires de jeux dans chaque établissement, et embauche un ancien de chez Disney pour créer ce qu'il appelle des McDonald's Land, avec des personnages qui deviendront de très bons produits dérivés. Burger King a vite répliqué avec ses propres personnages et aires de jeux. Et dans un pays où les services publics n'investissent pas tellement dans les parcs ou les activités extrascolaires, les aires de jeux des fast-foods deviennent les seuls endroits où emmener ses enfants. Résultat, les enfants viennent pour jouer, et les parents consomment. The beautiful surroundings encourage the consumption of McDonald's products. Which shows that not only the kids, but the whole family can enjoy McDonald's Land. Le Happy Meal fera son apparition en 1979, et on verra dans les années 90 plusieurs partenariats avec Disney, faisant de McDonald's le plus grand distributeur de jouets du pays. Go, 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 go ! Les fast-foods sont aussi entrés dans la vie des enfants et ados directement depuis leurs écoles, en proposant leurs menus dans les cafétérias. Et même quand les marques ne sont pas directement présentes, les jeunes préfèrent manger des frites et des pizzas à la cantine de toute manière. Bref, dans les années 70 et 80, les chaînes de fast-foods sont partout, elles sont parvenues à transformer l'alimentation des Américains. Même la célèbre chef médiatique Julia Child approuvait. Et le président lui-même s'est mis à manger des Big Mac. Aujourd'hui, on critique beaucoup l'américanisation du monde, notamment à cause de McDo. Mais dans les années 70, les Américains critiquaient aussi ce qu'ils appelaient la McDonaldisation de l'Amérique, en voyant le nombre de commerces indépendants fermer au profit des grandes corporations. Et forcément, de l'extérieur, cette révolution que vivaient les États-Unis avait de quoi intriguer, comme en témoigne ce reporter britannique. Mais ce qu'on ignorait, c'est qu'elle allait très vite dépasser les frontières. Alors oui, comment la France, pays de la gastronomie, pourrait-elle passer au burger ? Eh bien, ça a été beaucoup plus simple qu'on le pensait. Ce n'est pas McDonald's qui a décidé de s'implanter en France, mais un homme d'affaires français, en 1972, Raymond Dayan. Oh, c'est bon ! Délicieux ! Anciennement franchisé à Chicago, il arrive à convaincre McDo de lui céder les droits pour la France. Et puisque Ray Kroc ne croit pas du tout que ça pourrait marcher, il lui propose un contrat en or, avec seulement 1% de redevance et 30 ans d'exclusivité. La France, c'est le pays de la bonne nourriture, c'est le pays culinaire, c'est là où Maxime s'y trouve, l'insert, c'est le meilleur restaurant, et venir introduire une restauration complètement étrangère telle que le hamburger, il ne croyait pas, bien sûr. À cette époque, on ne sait même pas ce qu'est un burger. Un endroit où on sert des espèces de brioches avec dedans du steak haché. Il va ouvrir plusieurs McDo autour de Paris, dont un sur les Champs-Elysées en 1973. Et si les débuts sont difficiles, il devient roi du hamburger en quelques années. Les Français en raffolent. En France, en 1972, quand j'avais ouvert ce magasin, j'étais le premier à savoir faire des hamburger, il fallait entraîner les gens à le faire. Vous ne pouvez pas trouver des gens en France qui savaient ce que c'était qu'un hamburger, donc un fast-food. Quand les Américains s'en rendent compte, ils lui proposent de lui racheter, ce qu'ils refusent évidemment. Donc ils vont quand même s'implanter en France et ils vont juste annuler son contrat. Malgré un procès que McDo finira par gagner, les restaurants originaux doivent changer de nom. McDonald's s'implante à Strasbourg en 1979, le premier McDo de France, selon eux. Mais c'est un mensonge. Je viens manger le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi. Mais on dit que de préférence, c'est les jeunes qui viennent. Pas forcément, dites-le. Je ne suis pas jeune, moi. Les fast-foods sont donc un réel succès en France qui intrigue tous les journalistes. La restauration rapide courtise la France, pays de gastronomes, dit-on. L'an dernier, un citadin sur quatre a pris un repas chez un de ses marchands de fast-food, comme disent les Américains. Certains y voient un moyen de vivre à l'américaine. Non, je suis allé aux Etats-Unis, dans ce genre d'établissement, alors je voulais voir un peu ce que ça donnait ici en France. Et alors, quelle est votre conclusion ? Ça rappelle un peu le goût, quoi. C'est surtout le côté américain qui me plaît, enfin, en ce qui me concerne. Et d'autres voient tout simplement un moyen de manger vite et pas cher, surtout à une époque où l'inflation était au plus haut. La mode des hamburgers frites, ce qu'on appelle la restauration rapide, nous vient d'Amérique. De plus en plus de gens pressés, qui ne veulent pas en outre dépenser trop d'argent pour leur repas, s'alimentent fréquemment ainsi. Beaucoup de gens trouvaient ça bon. Il y a même un côté rebelle à manger McDo dans le pays de la gastronomie. America, non. Nous sommes en France, à Paris. Les journalistes sont tellement intrigués qu'ils ramènent tous leurs caméras dans leur fast-food du coin. Pour vous, le hamburger, c'est un repas ? Oui, ça cale. Et interrompent les clients en pleine dégustation. Dites-moi. Non ? Le repas français, c'est une tradition. Alors justement, est-ce que le hamburger n'est pas un paradoxe ? Très vite, des tas d'autres chaînes se développent, comme Burger King, les Belges Quick ou encore Whataburger, qui s'est vite fait écrasé par McDo. Les études de marché donnaient le Big Mac et ses frères perdant en France, pays de la gastronomie. Or le chiffre d'affaires de la filiale française a progressé de 85% en un an. McDo va finir par tout importer, à commencer par l'université de Hamburgerlogie. Si vous voulez, McDonnell, c'est une grande famille. Ok ? Mon rôle à moi, c'est de transmettre cette image de la famille. Jusqu'au drive dans les années 80. Bonjour, puis je prends notre commande. Maintenant, il y a un drive-in un peu dans le style de ce qu'il y a aux USA et c'est quand même un petit peu différent. Et comme en Amérique, les enfants deviennent les plus grands fans. On a demandé à la cantine si on ne pouvait pas nous faire des hamburgues. Bref, la recette américaine marche et la France devient le marché étranger le plus rentable. Et même si à l'époque, on sait déjà que cette nourriture n'est pas saine, on en parle très peu. Écoutez comment se défendait Raymond Dayan, le premier franchisé de France. On mange sous une forme, une autre, du pain, de la viande, des légumes. Il n'y a pas de légumes chez vous ? Si. Les frites ? Si, les frites c'est un légume. C'est un légume calorique, sans aucun intérêt sur le plan alimentaire. Pas du tout. Dans le Big Mac, nous avons de la salade. La sauce de Big Mac est à base... Une petite feuille. Une petite feuille, d'accord. La sauce est à base de graisse et de sucre. Nous avons des cornichons. Oui, c'est pas des légumes. La sauce est à base de légumes. La France est un des premiers pays étrangers à accueillir McDonald's après le Canada et il l'a accueilli à bras ouverts. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a beau critiquer l'impérialisme américain, c'est nous qui avons apporté les fast-food et qui les ont mis partout grâce au système des franchises, alors qu'eux ne s'intéressaient même pas à nous. Et en fait, ça a été le cas dans la plupart des pays. C'est souvent un entrepreneur qui a tellement kiffé son Big Mac qu'il a voulu le ramener chez lui. Au Japon, par exemple, c'est un seul homme qui a fait installer des centaines de McDonald's dans son pays. Dan Fujita. Évidemment, ça a été un énorme succès et McDonald's a pu s'installer à l'autre bout du monde sans bouger le petit doigt. Et bien sûr, McDo ne sont pas les seuls. La plupart des grandes chaînes s'exportent à l'étranger, comme KFC dans les années 70 qui a fait un carton au Japon. Donc quand McDonald's comprend que les étrangers raffolent de leurs produits, ils vont s'installer partout. Avec toujours une standardisation parfaite, le goût doit être le même de chaque côté de l'Atlantique. Et très vite, McDo devient le nouveau symbole de la culture américaine, alors que, je le rappelle, la marque n'a qu'une trentaine d'années. En 1990, symbole ultime de la domination américaine et de la victoire de la guerre froide, le premier McDonald's soviétique ouvre à Moscou. Qui l'aurait cru il y a simplement quelques mois ? Ce soir, près de la place Pouchkine à Moscou, des dizaines de soviétiques font la queue pour obtenir quoi ? Et bien un McDonald's. Un restaurant McDonald's ouvre à Moscou. Et comme les Américains croient à l'entente cordiale, ce sera le plus grand McDonald's du monde. Maintenant, place Pouchkine, entre l'avenue Marx et l'avenue Kalinin, le roi du hamburger s'est installé dans un restaurant de plus de 2000 mètres carrés. À une époque où il y a des pénuries de nourriture dans tout le pays, McDonald's devient un des seuls endroits où les moscovites peuvent manger. Et ils vont faire la queue pendant des heures. Le fast-food devient alors un symbole géopolitique. Puis ils vont enchaîner les pays, comme l'Afrique du Sud après la fin de l'Apartheid. même les pays les plus inattendus, comme l'Inde, où les vaches sont sacrées. Et c'est comme ça que ces grandes chaînes américaines ont pu facilement dominer le monde. Elles s'adaptent à chaque marché en proposant des menus adaptés aux cultures, tout en gardant les caractéristiques qui leur sont propres. On peut citer le teriyaki burger, du McDonald's japonais, ou le McBaguette et les macarons, en France, même si la plupart des gens viennent pour manger un Big Mac. Quand ils ont débarqué à Jérusalem, tous leurs burgers étaient cachers. En gros, c'est pas pareil, mais c'est pareil. Aujourd'hui, c'est Subway qui détient le record de restaurants autour du monde, 41 000, principalement dû à la facilité d'ouvrir une franchise. Concernant McDonald's, il y en a 38 000 autour de la planète. Donc forcément, quand la malbouffe américaine débarque aux quatre coins du monde, c'est décrié par beaucoup. McDo devient rapidement symbole de l'impérialisme américain, surtout en France, pourtant un des plus grands consommateurs de la marque. « McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. » On a vu ça en 1999, à Millau, quand José Bové a pris la chaîne pour cible pour protester contre les sanctions douanières américaines. « Plusieurs dizaines de personnes, essentiellement des producteurs de lait de brebis, ont saccagé le chantier. Les manifestants, proches de la Confédération paysanne, entendaient ainsi répondre à la décision américaine qui impose 100% de droits de douane sur le fromage de Roquefort. Rétorsions douanières qui ont fait suite à l'interdiction européenne d'importation de bœuf aux hormones américains. » Aux États-Unis, beaucoup saluent nos revendications. McDonald's ne plaît clairement pas à tout le monde. Un Américain va même ouvrir le bar José Bové à New York pour contester la McDonaldisation de son pays. « Et quand le New York Times s'étonne que l'on adule en France celui qui a osé s'en prendre à McDonald's, symbole de l'Amérique, lui bien au contraire applaudit des deux mains et compte à ses clients entre une crêpe au Roquefort et un verre de vin de pays les récits de bataille de José, son héros. » Et il faut bien le dire, ce changement d'alimentation a fait beaucoup de dégâts aux États-Unis et dans le monde. Dans le domaine agroalimentaire d'abord, la nourriture des fast-foods c'est plus de la science que de la cuisine, tellement elle a été transformée. C'est tout simplement impossible de reproduire exactement le goût des frites ou des burgers à la maison. On parle de vrais produits industriels produits en masse rendus possibles par les avancées technologiques du XXe siècle. Les premières victimes sont les agriculteurs en Amérique comme ailleurs qui sont désormais dominés et contrôlés par les géants de l'agroalimentaire. Et bien sûr, les animaux, génétiquement modifiés pour la plupart, produits à la chaîne. Et tout ça, bien sûr, c'est pas seulement lié au fast-food, c'est dû à l'industrialisation en général. Mais leur rôle est loin d'être insignifiant. La planète aussi a bien évidemment pris un sacré coup. Avec sa surproduction de bœuf, McDonald's à eux seuls émettent plus de CO2 que des pays entiers, sans oublier les tonnes de déchets non recyclés depuis des décennies. Les fast-foods ont reçu un énorme impact sur les conditions de travail des Américains et ça s'est importé chez nous. Alors oui, ça a créé des tas d'emplois, notamment pour les jeunes et les retraités, mais ils profitent surtout du système pour avoir la main d'œuvre la moins chère possible et on sait à quel point ces métiers sont difficiles. Les fast-foods peuvent augmenter, voire baisser le salaire minimum. Le lobby des fast-foods est un des plus puissants. Il travaille avec les politiques pour conserver leurs avantages fiscaux et pour éviter les lois sur l'hygiène alimentaire ou la protection de l'environnement. Par exemple, pendant longtemps, face aux accusations de malbouffe, les fast-foods vendaient leur nourriture comme étant saine et équilibrée. Et on entendait des sénateurs dire ce genre de choses. Pourtant, on parle du problème du surpoids des Américains depuis le début des années 70. Dans les années 80, il était déjà clair que les fast-foods avaient transformé le corps des Américains. Mais tout le monde refuse de voir la vérité. Quand le gouvernement donne des conseils pour manger plus équilibré, les Américains sont agacés. En fait, il faut attendre la fin des années 90, quand le poids des Américains atteint un stade inquiétant pour se poser des questions. Pour la première fois, on parle vraiment de maladie, d'épidémie et les chiffres alertent les médias. Alors, à qui la faute ? L'obésité n'est pas seulement due à l'existence des fast-foods. On pourrait parler des chips et du coca dans les pharmacies, de l'absence de légumes dans les cantines ou de la totale dépendance à l'automobile et l'absence d'activité physique. C'est le mode de vie entier des Américains qui est responsable et bien sûr, les fast-foods en font partie. Mais très vite, les fast-foods sont pointés du doigt. En 2003, McDonald's aura même traîné en justice. Et c'est vrai, on l'a vu dans cette vidéo, les fast-foods ont rendu les Américains accros à la malbouffe dès leur plus jeune âge. En plus, se nourrir dans les fast-foods est souvent moins cher que de cuisiner. Ça ne coûte parfois que quelques dollars pour un repas complet et c'est le seul choix possible pour les familles les plus pauvres. Certaines chaînes vont profiter de ce bruit médiatique pour faire du marketing comme Subway qui sort des pubs avec un ancien obèse qui aurait soi-disant perdu son poids grâce à leur sandwich. Les mentalités vont encore évoluer avec le documentaire Super Size Me de Morgan Spurlock sorti en 2004. Alors je sais, on l'a tous regardé en cours d'anglais, mais pour ceux qui ne connaissent pas, le réalisateur a mangé exclusivement chez McDo pendant 30 jours pour montrer les résultats sur son corps. L'idée c'était aussi de dénoncer les portions des menus des fast-food trois fois plus grosses depuis les années 50. Depuis, les fast-food ont voulu faire des efforts pour redorer leur image. En 2004, pile pour la sortie du documentaire, McDonald's va introduire des salades et va supprimer son menu Super Size, un pur hasard de calendrier selon eux. Depuis, la plupart des fast-foods axent leur communication sur la qualité des produits et la nutrition avec des mots qui veulent tout et rien dire. Certaines chaînes se sont même spécialisées dans les burgers premium comme Five Guys, Shake Shack ou Chick-fil-A qui se vendent comme des fast-foods de qualité. Les fast-foods traditionnels s'en sont vite inspirés et c'est pourquoi ils ont complètement changé l'architecture de leurs bâtiments en privilégiant des bâtiments carrés avec des grandes vitres et du bois pour avoir l'air plus propre et naturel. Et il faut le dire, ordinaire et pas très originaux. En France, McDo est même devenu ouvert pour évoquer la nature et ça a tellement marché que ça va s'étendre sur toute l'Europe. Alors évidemment, beaucoup vont dénoncer ces campagnes de greenwashing et parlent d'eux à l'autre bien-être. En gros, on va avoir l'impression de bien manger grâce au design du restaurant et des salades sur le menu et on va quand même manger le même Big Mac qu'avant. Welcome to real. It's real. We're not going to serve you virtual food. You will have real food. Because it's different. Raised on ranches. All cows are raised on ranches. Right. With the bakery-style bun. Does this bun look any different to you than it did 10 years ago? No. But do I think that because of the queues that are happening in this restaurant, this is suddenly better for me? Yes. It's up there nestled between salads. How could it not be better for me? You're actually having a health halo experience. Yeah. Alors en France, on adore critiquer ce qu'on appelle la malbouffe américaine. Pourtant, notre pays est le deuxième plus grand consommateur de fast food au monde. On est devant les Canadiens alors qu'ils sont juste à côté des Etats-Unis. The French have a dirty little secret. They love McDonald's. McDo as they call it. The chain does more business in France than it does in any country outside the United States. More than five and a half billion dollars worth last year. Je vous rappelle l'engouement en 2016 quand Burger King s'est réinstallé en France. Ça a été long? Oui, beaucoup. On a attendu 40 minutes quand même. J'ai mis une petite photo et tout pour montrer à mes amis qui sont jaloux d'ailleurs. Moi, j'habite du 91 là et donc je suis fier de consommer pour la première fois un Burger King en France. Donc au moins un menu hopper là pour commencer. Et pourtant, tout ce que je vous ai dit plus tôt sur l'environnement, sur la santé, on le sait. Mais pourtant, pour beaucoup, on continue à y aller. On trouve ça bon. Moi aussi, j'aime bien les fast food. Je ne vais pas le cacher. Que cela soit pour nous ou pour les Américains, ils sont devenus un plaisir coupable. Et malgré les campagnes de greenwashing, on sait exactement pourquoi on y va. Du gras, du sucré et du salé, pas pour manger une salade. Même les végétariens sont devenus un marché pour les plus grandes chaînes de burgers. C'est un peu paradoxal. Je n'ai jamais eu de l'espoir de l'espoir malgré tout ça. Ça fait des dizaines d'années que les médias américains sortent des sujets sur les gens qui maigrissent grâce à McDo. He decided to eat McDonald's for six months straight. And guess what? He lost weight. He says he lost 37 pounds and dropped his cholesterol 79 points after eating just McDonald's for 90 days. He has eaten 12,000 Big Macs over 30 years and he says he's totally fit and healthy. 100 days of nothing but McDonald's. Let's go. What is the overarching message for people who are watching who want to lose weight and can do it at McDonald's? do it with any food. Et comment ne pas citer Donald Gorski qui mange un Big Mac par jour depuis 50 ans. Il n'y a qu'en Amérique qu'on peut voir un truc pareil. Somebody had said I was going to die with a heart attack at 15,000 Big Macs and peck now I'm over 30,000 I'm still alive. Bref, en moins de 100 ans, les fast food ont laissé une marque indélébile sur la culture américaine, sur leurs habitudes alimentaires, sur leur façon de vivre et ça s'est exporté dans le reste du monde. On aime la malbouffe autant qu'on la combat et les politiciens qui dénoncent l'obésité doivent aussi manger des burgers pour être de vrais Américains. Et c'est un peu ça, le grand paradoxe du fast food. Merci beaucoup, merci à N26 pour avoir sponsorisé cette vidéo. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501